Salut tout le monde, c'est encore moi. Je vais faire une petite parenthèse à tous les sinistrés, tous les gens qui ont été atteints par l'eau, partout. Lâchez pas, ça va s'en venir pour le mieux, je l'espère pour vous autres. En tout cas, je remercie à tout le monde qui a aidé ces gens-là. Ma copine et moi, on a fait notre petite port, on est allé distribuer du café qui était fourni par la ville de Saint-Eustache et par le McDo de Saint-Eustache. C'est vraiment précis et ça fait vraiment du bien, même pour nous autres, de voir le sourire des gens quand on va distribuer quelque chose ou juste quand on offre de l'aide en tant que tel. Ça fait que cette petite parenthèse-là, bravo à tout le monde, lâchez pas. Pour la vidéo, je veux parler des ultimatums. Je reçois des messages, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a toujours un groupe de personnes qui m'envoient toujours ces messages-là. En général, c'est pas mal des messages que je reçois au mois de juillet. Pourquoi je veux faire la vidéo là? C'est parce qu'il y a déjà beaucoup de sinistrés qui doivent déménager, qui doivent transférer ou peu importe. Mais il y a aussi le fait qu'en juillet, le monde va déménager et il y a un gros, 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 gros taux d'abandon d'animaux, spécialement de chiens, à cause que le chien n'est pas capable de s'adapter, à cause que les gens ne sont pas capables d'avoir un chien en logement. Je veux préparer le monde mentalement parce que je veux que le monde comprenne que régler des problèmes de comportement, c'est quelque chose qui aurait dû se faire dès le départ. Arrêtez de vouloir éduquer votre chien quand il est trop tard. Arrêtez de vouloir éduquer votre chien quand il a un problème de comportement. Éduquez votre chien assez, très, beaucoup, solide pour justement empêcher que les problèmes de comportement arrivent. Partez-les du bon pied. Puis si ce n'est pas arrivé, travaillez-le pour en venir à ça. Donc d'habitude le chien en cage, d'habitude le chien être seul quand on est parti, quand on est à l'école ou au travail, c'est vraiment important parce que c'est incroyable le monde de personnes qui vont se débarrasser de leur chien parce que le chien n'est pas capable de rester tout seul. Puis je vois tout le monde, le chien c'est comme mon bébé, puis blablabla. Mais si c'est votre bébé, vous allez l'aider justement à enlever ce stress-là et pas d'en rajouter justement. Donc c'est d'éduquer le chien à voler ses propres ailes si on veut, quand vous n'êtes pas là. Donc un problème de comportement, ce n'est pas quelque chose qui se règle en criant ciseaux. Je comprends que vos voisins sont écoeurés. Je comprends que les propriétaires vous menacent de vous en aller. Mais je m'excuse, mais en une semaine, il peut y avoir une amélioration. Mais c'est rare que le bobo ait guéri totalement. Puis ça, je parle en général parce que oui, il y en a des exceptions. Puis oui, on peut vraiment, vraiment, vraiment améliorer la chose. Mais si vous êtes prêts à changer votre mindset, puis si vous êtes prêts à changer vos habitudes, si vous n'êtes pas prêts à faire ça, je suis désolé, malheureusement, ça ne marchera pas. OK? Un problème de comportement. OK? Prenez-le comme vous autres. Vous avez une mauvaise habitude. À chaque fois que vous passez en avant d'un dépanneur, vous allez vous acheter un sac de chips, puis un Pepsi, puis c'est dur pour moi. Pour moi, parce que je parle aussi d'expérience aussi. Si quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut arrêter de boire, qui veut, je ne sais pas, arrêter de manger des cochonneries, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Fait que si votre chum ou votre blond vous dit, OK, je suis tanné de devoir manger des chips ou je suis tanné de devoir fumer, si dans une semaine, tu n'arrêtes pas de fumer ou tu n'arrêtes pas de boire, je te sac à la porte. OK? Il y en a qui le font, puis je comprends, mais c'est quoi le taux de réussite en tant que tel d'avoir un ultimatum comme ça, c'est pratiquement impossible. Ça prend du travail. Fait qu'un chien qui est réactif, un chien qui est anxieux, un chien qui soit agressif, qui est peu heureux, ce n'est pas quelque chose qui se fait en créant ciseaux. OK? Ce n'est pas une clé USB qu'on met dans le péteur, puis le chien, whoops, il est programmé. OK? Si c'était le cas, bien, je n'aurais pas de job. Fait que je ne veux pas qu'il en aille. OK? C'est-tu correct? Le temps va changer les choses, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mais le temps avec des actions va améliorer 50 % des choses si vous continuez les actions. OK? Attendez-vous pas d'avoir des miracles qui n'en a pas de pilule magique. C'est impossible qu'il y ait une pilule magique. Si vous en voulez une, allez vous acheter un bibelot, un toutou, un chien à batterie que vous enlevez à batterie, puis ça ne fonctionne plus. C'est la seule façon que vous allez avoir le chien parfait. OK? Donc, travaillez là-dessus. Communiquez avec moi. Communiquez avec les autres éducateurs canins dans votre coin. Mais faites quelque chose. Arrêtez d'attendre qu'il arrive quelque chose de grave. OK? Puis pourquoi je le fais là, le vidéo? C'est parce que je reçois beaucoup de messages depuis une couple de semaines. Parce que c'est probablement des... Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma page. Bienvenue et merci en passant. Mais je veux faire comprendre aux gens que c'est... C'est simple, souvent. Mais ce n'est pas facile. C'est du temps. Ce n'est pas... C'est du temps de qualité. Ce n'est pas juste du temps en tant que tel. C'est du travail. Écoute, c'est comme perdre du poids. C'est du travail. OK? Donc, pensez-y beaucoup à ça. Puis si vous vous mettez... Si vous déménagez au mois de juillet, puis vous vous mettez là à commencer à travailler sur l'indépendance du chien, sur le jappage, sur toutes ces affaires-là qui pourraient vous nuire dans un appartement ou même dans une maison que les voisins, ils peuvent être chialeux pour rien, mettez donc les chances de votre côté. Aidez votre chien. Aidez-vous. Puis tout le monde va être heureux. Les voisins vont être respectés. Les voisins, ils n'auront pas le besoin de chialer, même s'il y en a qui chialent pour n'importe quoi. Mais au moins, vous avez fait votre affaire de votre bord. OK? Petite montée de lait. Bonne journée à tout le monde. Restez en sécurité. On se revoit aux prochaines vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501